Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire de maîtrise que j'ai fait en 2008 à l'UQAM, au département d'économie. C'est un projet de recherche que j'ai réalisé aussi en même temps que je faisais un stage chez Éco-Ressources, qui travaillait en fait sur l'évaluation des biens et services environnementaux de l'agroforesterie. Donc, j'ai pu bénéficier de beaucoup de données. Alors, ça m'a permis de faire une analyse avantage-coût vraiment complète. Et puis, ce que je voulais faire, en fait, c'était de valider une question de recherche qui était de savoir est-ce que l'amélioration de la qualité de l'eau pourrait compenser les coûts pour l'implantation des bandes riveraines boisées en milieu agricole. Donc, j'avais deux questions de recherche. La première, c'était que les producteurs agricoles disent souvent qu'ils ne peuvent pas mettre les systèmes agroforestiers parce qu'ils ont des pertes de superficie cultivable. Donc, comment on a fait pour valider cette première question de recherche-là? C'est une analyse avantage-coût privée. Et puis ensuite, la deuxième question, c'était de savoir si, par l'analyse avantage-coût social, on pouvait valider si l'amélioration de la qualité de l'eau allait nous permettre de compenser ça. Donc, la problématique, vous la connaissez bien. C'est la première fois, en fait, que je présente devant des gens qui sont vraiment spécialistes de l'agroforesterie. D'habitude, je prends beaucoup de temps pour expliquer c'est quoi l'agroforesterie, puis on va vite sur la mécanique de l'analyse avantage-coût et tout ça. Donc, je vais être rapide sur la problématique. Donc, on a un problème de pollution diffuse en milieu agricole. Il y a des risques de prolifération des algues bleues. Et puis, la bande-vivraine boisée serait une solution vraiment intéressante d'un point de vue économique, parce que non seulement elle capte la pollution, mais en plus, pour le producteur, elle peut lui fournir un revenu d'appoint intéressant. Mais il reste qu'il y a des coûts d'implantation et d'entretien qui sont élevés et les pertes de superficie cultivables. Alors, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, j'ai voulu valider ça d'un point de vue économique. Alors, ça, c'était mes deux questions de recherche. Donc, la première, c'est plus au niveau du producteur privé. Puis, la seconde, on va regarder au niveau de la société dans son ensemble. Le territoire d'études que j'ai choisi, c'était la baie Mississicoua. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup de données disponibles. Et puis, on savait aussi que sur la baie Mississicoua, c'est assez démontré que les activités agricoles, en fait, sont responsables des dépassements du seuil de phosphore. Alors, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce territoire d'études. Le modèle testé, en fait, on a pris une ferme type maïs-grain. Ça, c'était vraiment pour valider la question, à savoir, est-ce que les pertes de superficie cultivables sont si élevées que ça par rapport à la perte de... C'est ça. Donc, on a pris des bandes riveraines boisées, puis on a testé différentes largeurs dans nos simulations, parce que les services écologiques peuvent varier selon la largeur de la bande. Alors, c'est une analyse d'avantages-coûts classique. Il y a deux points de vue. Donc, le petit schéma ici nous montre bien c'est quoi le raisonnement dans une analyse d'avantages-coûts. On voit que les producteurs agricoles, par leur pratique agroforestière, nous fournissent des services écologiques. Alors, l'analyse d'avantages-coûts privés, c'est le petit... C'est comme ça? Oui. Alors, c'est le petit carré ici. Donc, on va commencer par regarder seulement pour le producteur agricole ses coûts, ses bénéfices. On va regarder est-ce qu'il va l'implanter de lui-même. Puis, si la réponse est non, on passe tout de suite au deuxième niveau d'analyse, qui est l'analyse sociale, où est-ce qu'on regarde la valeur des bénéfices en termes de services écologiques. Puis, si le résultat est positif, bien là, à ce moment-là, il faut que ça prône vers l'intervention de l'État. Donc, dans l'analyse d'avantages-coûts privés, on a pris les coûts d'implantation, d'entretien et les pertes de superficie cultivables. On a utilisé le calculateur développé par André Vizinophe par le CEPAF. Je pense que maintenant, ça s'appelle Biopter, qui est relié avec l'ITA de la Poquatière. Et puis, les revenus privés, bien, on a pris les revenus qu'ils vont recevoir avec le prime vert. On a simulé aussi les revenus qu'ils vont avoir en termes de récolte de bois. Puis, on a utilisé aussi l'amélioration des rendements agricoles. Donc, ça ici, c'est les résultats. Il y a beaucoup de chiffres. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il n'y a aucun des trois systèmes agroforestiers qui est testé qui est rentable pour le producteur privé. Donc, il y avait un système à trois rangées qui a été développé par Galion et Truax à l'UQAM, qui était surtout axé sur les peupliers hybrides. J'ai testé deux formes de qualité de peupliers. Forte qualité, ça implique des coûts d'entretien beaucoup plus élevés. Mais ça nous permettait d'aller chercher un meilleur prix à la fin dans la barre. Et puis, la même chose ici pour Missouri. Ça, c'est une banque vivienne de 25 mètres de large. Donc, c'est celle qui nous maximise un peu la production de services écosystémiques. Donc, ce qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour les trois, il n'y en a aucun qui est rentable. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que le système ici, avec seulement trois rangées, est pas loin d'être rentable. Si on fait juste varier quelques paramètres comme le taux d'actualisation, si on le descend juste un petit peu, à ce moment-là, on pourrait presque devenir rentable. Donc, j'ai juste pu passer à la deuxième partie de mon étude, qui était l'analyse sociale, étant donné qu'on n'arrivait pas avec une rentabilité pour le producteur. Alors, on a repris tout simplement les résultats de l'analyse privée. Et puis, il faut traiter les subventions comme des transferts. Alors, la subvention que les agriculteurs avaient reçue pour Préme Vert, on la retire. Et puis, ça va faire en sorte aussi qu'au niveau des pertes de superficie cultivable, le gouvernement va avoir à payer un petit peu moins de subventions, d'assurance stabilisation. Puis, le cœur de l'analyse, c'est surtout d'inclure les bénéfices sociaux hors marché, dont Jérôme a bien parlé, sur comment les inclure dans les études. Donc, j'ai regardé l'amélioration de la qualité de l'eau, puis la réduction du risque de prolifération des algues bleues. Alors, la façon qu'on a utilisé, c'est qu'un transfert de bénéfices, en utilisant l'étude de Thomasin, qui lui avait regardé par sondage. En fait, Thomasin, lui, a pris une méta-analyse, ça veut dire qu'il a pris plein d'études qui s'étaient posées la question, combien les gens sont prêts à payer pour une amélioration de la qualité de l'eau, et puis les moyennes qu'il obtenait. Elles varient entre 57 $ et 44 $, dépendamment des niveaux. Donc, quand on extrapole ça à la bénéficie, puis qu'on actualise sur 40 ans, ça nous donne une valeur qui va être entre 67 000 et 120 000, dépendamment du niveau de bénéfice atteint. Alors là, on voit que, d'un point de vue social, ça devient rentable. Donc, l'analyse d'avantages coûts privés, comme on a vu, c'est non rentable pour le producteur privé. Une autre chose qui était intéressante dans le graphique, c'est qu'on voyait que les coûts d'entretien étaient vraiment supérieurs aux coûts d'implantation, donc c'était une question pour le prime vert. Je sais qu'on en a parlé hier, donc dans mon mémoire, j'arrive au même résultat. Et puis, pour l'analyse d'avantages coûts social, les trois systèmes agroforestiers peuvent être rentables pour la société. Puis ça ici, cette analyse-là, les coûts sont assez exhaustifs, mais l'estimation des bénéfices, elle était vraiment partielle. Donc, on n'a pas inclus l'augmentation de la biodiversité, l'amélioration du paysage, la réduction des odeurs et tout ça. Donc, ça nous indique que vraiment, d'un point de vue économique, les banques livraines sont vraiment intéressantes. Merci. Applaudissements